Bonjour à tous. Qui est déjà venu à la confière ? Cool ! Alors aujourd'hui ça va être du live coding et j'ai rajouté un dernier challenge, là il y a 15 minutes. Donc on verra. Je m'appelle Fabien Rochelle, je fais du web scrappy depuis une dizaine d'années. Moi ce qui m'excite c'est vraiment de regarder comment fonctionnent les protections anti-bots, tout ce qui fonctionne avec les proxys, ce genre de choses. C'est super intéressant, ça bouge tout le temps, ça bouge toutes les semaines, limite tous les deux jours. Donc vous apprenez énormément de choses et je vais essayer de vous en partager vraiment en live aujourd'hui. Je bosse chez Wiremind, on fait du revenu management. Donc chaque fois que vous avez pris le train, c'est nous qui avons changé les prix. Voilà. Donc pour ça on a besoin de récupérer énormément de données. Tout l'aérien, tout le railway. On a des très grosses infrastructures de scrapping pour collecter les données de toutes les railways et d'adapter ça effectivement en temps réel. Et c'est principalement de l'open source qu'on a. Quelques choses en interne, mais on a open sourcé vraiment tout. Et vous avez eu votre petit sticker. Donc moi je suis le développeur de Scrap Oxy, c'est un projet que j'ai créé il y a 8 ans, qui est utilisé par vachement de sociétés dans le monde, plus de 400 boîtes en fait. En gros c'est un proxy de proxy et je vais vous faire une démo dans la session, donc je ne vous en dis pas plus. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà. L'histoire d'Isabella. Donc Isabella, elle est en dernière année d'école d'ingénieurs, elle est brillante, elle fait énormément de trucs et elle adore voyager. Et tous les ans, voilà, elle choisit un pays au hasard, elle prend son globe, hop là, et elle y part un mois en sac à dos. Donc c'est génial, elle adore faire ça, elle fait ça tous les ans, sauf qu'il y a un petit hic, et ce hic c'est qu'elle adore tout préparer vraiment vraiment en détail. Et ce niveau de détail, en fait, les hôtels, les endroits à visiter, ce genre de choses, ça lui prend toute son année à organiser. C'est très très long quand vous faites ça. Qui a des enfants qui organise ses roadtrips ? Voilà. Donc vous comprenez ça. Donc elle fait ça. Et elle se dit, mais on est en 2024, il y a des LLM, il y a tout ce qu'il faut, on pourrait derrière avoir un système qui apprend tous les hôtels et organiser tout ça. Pourquoi ça n'existe pas ? Donc si vous avez des idées, c'est ce genre de choses qu'Isabella, elle aimerait faire. Donc on va faire ça ensemble. Mais pour le faire, elle se rend compte qu'évidemment, il va lui falloir énormément de données. Donc des données sur les lieux à visiter, des données sur les hôtels, sur le transport aérien, ce genre de choses. Il va falloir récupérer des tonnes de données. Et ça, effectivement, elle a besoin d'outils pour faire ça, et on va voir ça ensemble. Elle va vraiment se focaliser, et d'abord, on va se focaliser sur tout ce qui est hôtel, ce genre de choses, et je vais vous montrer un petit peu après comment elle va faire. Bien sûr, chose très importante, le scrapping, c'est légal, et je vais vous expliquer pourquoi on peut récupérer de la donnée, et Isabella va faire très attention à ça. Donc la première chose qu'elle va regarder, c'est quand elle va récupérer des données sur un site web, est-ce qu'elle ne va pas faire un déni de service ? Ça, vous pouvez le monitorer très rapidement, vous regardez le temps de latence du site web, s'il augmente exponentiellement, vous allez faire tomber le site web, donc c'est des choses qu'il faut faire très très attention. Donc c'est une partie, en gros, il ne faut pas faire déni de service, c'est considéré comme une attaque, on va le mettre de côté, donc on va respecter effectivement cette partie-là. Ensuite, super important, Isabella va vérifier qu'elle ne récupère pas de données personnelles, donc elle va collecter uniquement de la donnée publique, des revues, ce genre de choses, elle ne va pas récupérer en fait des noms, des adresses e-mails privées, et ce genre de choses. Ensuite, elle va s'assurer qu'elle ne se log pas, donc elle n'est pas bindée par un contrat. Quand vous allez vous logger sur un site web, vous créez un compte, vous acceptez des termes and conditions, et en général, effectivement, on vous empêche de pouvoir collecter de la donnée. Mais, évidemment, vous pouvez, évidemment, scraper les données sans justement créer de compte sur la majorité des sites. Et si tout est bon, clairement, vous pouvez aller, et c'est un go pour le business. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer en fait le site web qu'Isabelle a choisi de scraper, et on va le collecter, on va collecter toutes les données de ce site web ensemble. Alors, tac, ça c'est pour après. Donc, ce site web, c'est Trekkie Reviews. Donc, c'est un petit site web qui vous a compté. Voilà. Et sur Trekkie Reviews, en fait, vous pouvez rechercher tous les hôtels, en fait, par ville. Par exemple, si Isabella, elle veut aller à Paris, hop, elle a juste à cliquer sur Search, et elle va avoir la liste en fait des hôtels qui sont dessus. Elle peut cliquer sur le premier, elle va avoir toutes les informations, le nom de l'hôtel, le contact, le lieu, la description de l'hôtel, et elle va avoir aussi quelque chose de très important, tout ce qui est revu. Voilà. C'est en récupérant les revues que vous pouvez extraire un petit peu ce que pensent les gens. C'est comme quand vous allez sur Airbnb, vous lisez les commentaires. il y a souvent des commentaires très très bien, mais de temps en temps, il y a un petit commentaire négatif et en général, c'est ce que vous allez retrouver. Donc, il faut faire très attention et c'est intéressant, en fait, à ce genre de choses. Donc, elle va récupérer ça pour extraire cette information. Évidemment, Isabella n'a jamais fait de web scrapping, donc, il va falloir un petit peu comprendre comment le site web, il est fait. Alors, si j'ouvre, en fait, Chrome Inspector, on va regarder un petit peu, hop, les requêtes, essayer de comprendre, en fait, comment le site web, il est fait. Je vais dézoomer un peu. C'est bon, tout le monde voit là ? Ouais, ok. Donc, si je reviens, en fait, à la racine du site, je vais filtrer juste sur les documents, voilà, hop, j'ai, donc, la page principale, ensuite, si je vais sur Search, par exemple, vous voyez, je vais aller rechercher sur Paris, j'ai la liste des éléments, et si je clique derrière, en fait, sur un hôtel, hop, je vais avoir, en fait, l'ID de l'hôtel, et si je vais à l'intérieur de l'hôtel, et que je vais sur la réponse, vous voyez, j'ai du HTML, et à l'intérieur, j'ai toutes les informations que je veux extraire, ce genre de choses. Et par exemple, à la fin, je vais avoir, ce qui nous intéresse, ce sont les reviews, ce genre de choses. Sauf qu'Isabella, elle n'a pas envie de se taper l'extraction comme ça. Elle va se dire, il y a quand même des gens qui ont fait ça depuis des années, il y a des frameworks à utiliser, et elle va sélectionner un framework qui va s'occuper, en fait, de l'extraction de données, de faire cet enchaînement de requêtes, de faire des requêtes parallèles, etc. C'est pour ça, je vais vous montrer, il y a un framework qui s'appelle Scrappy. Qui connaît Scrappy ? Pas mal, c'est bien. C'est le plus gros framework utilisé en Scrapping, donc il est en Python, il est open source, il va gérer tout ce qui est le parsing, donc à l'intérieur du HTML, pouvoir extraire la donnée, que ce soit avec un parseur CSS, un parseur X-Pass, un parseur Regex, etc. Ça va gérer toute la concurrence des requêtes, le suivi des requêtes, voilà, c'est utilisé par des centaines, des milliers de boîtes, et c'est open source, donc vous pouvez vraiment l'utiliser si vous voulez faire du Scrappy. Comment ça marche ? Scrappy, c'est super simple. Scrappy, en fait, ça fait tourner des spiders. Un spider, c'est toute la logique de code que vous avez besoin sur un site web, donc tout l'enchaînement fait des requêtes et comment aller extraire les données. Par exemple, là, sur cette classe Python, vous avez le nom du spider et vous avez aussi deux requêtes, enfin, deux méthodes intéressantes qui sont startRequest, donc c'est la liste des requêtes de début, et ensuite, quand vous avez la réponse, vous allez pouvoir parser ça et vous allez extraire, par exemple, le nom de l'hôtel et vous allez pouvoir enchaîner d'autres requêtes, ce genre de choses. Je vais vous montrer un spider réel, maintenant, donc c'est le même, hop, donc c'est exactement celui que vous avez vu, donc ici, on va aller sur ce site web, on va aller charger la home page, quand on a la home page, on va aller regarder, faire une recherche sur Paris, quand on a le résultat, la liste, en fait, des hôtels, on va aller parcourir les différentes pages, donc la pagination, c'est un petit peu les pages d'un catalogue que vous allez parcourir et qu'ensuite, vous allez extraire, en fait, les liens des hôtels et quand vous avez le lien de l'hôtel, vous allez parser chacune des pages au niveau de l'hôtel et vous allez extraire les informations. Donc là, ici, on va extraire avec un parseur CSS le nom de l'hôtel et l'email. Ça va pour l'instant, pas trop dur ? Ouais, c'est cool, parfait. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le site web, en fait, il a plein de protections différentes. Là, on est sur le level 1, j'en ai rajouté plein, 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 plein. Donc, au fur et à mesure de la présentation, le niveau, il va monter, il va falloir bypasser toutes les protections. Alors, si on lance le spider, vous allez voir, donc là, je télécharge tranquillement avec mon PC, hop là, et je vais récupérer mes 50 hôtels. On va les voir, il y en avait 50, effectivement, quand on était dessus, sur la page principale, il y en avait bien 50, c'est parfait. Il va vous sortir Scrapy ou si tout, toute la partie en version structurée, donc si vous allez dans le CSV, whatever, tout ce qu'il y a derrière, là, vous voyez, j'ai le nom, l'email, le rating, tout ce qu'il faut. C'est parfait, j'ai mon information. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant, hop, sur le level 2 et qu'on lance le spider. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Donc là, je crois que je n'ai rien récupéré et j'ai une grosse erreur qui est un non-browser. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le user agent, ici, c'est Scrapy. Ce qu'il faut savoir, quand vous allez faire du scrapping ou même quand vous utilisez un client web qui va se connecter à un site web, vous allez envoyer un paquet d'informations. Vous allez envoyer, par exemple, des informations concernant votre browser qui le décrit. Est-ce que c'est sur Windows, etc. Est-ce que c'est un Chrome, un Firefox ? Ici, on va déclarer que c'est Scrapy. Et en face, le site web, il a vu ça, donc il nous bloque. On va regarder un petit peu ce que fait Chrome. Si on regarde un petit peu les requêtes en détail, voilà. Hop, si je vais sur une requête ici, je vais sur l'analyseur réseau, hop, je regarde les headers. Ici, je vais un peu zoomer. Quand même, voilà. Et vous allez voir, j'ai plein de headers envoyés. Donc ça, c'est les responses headers et là, les headers de la requête. En fait, Chrome, il va envoyer, par exemple, le user agent que vous voyez en bas. Donc c'est un Mozilla sur Linux, etc. Il va envoyer d'autres informations. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ce user agent. Je peux override ces informations dans Scrapy. Donc ici, je vais aller dans les settings, je vais modifier le user agent. J'adore copilote. Hop là. Donc je relance, il m'a complété ça et il m'a mis un petit Windows. Ça, c'est cool. Donc je lance ça. Ah, a priori, j'ai une autre erreur. Donc là, j'ai passé la barrière du user agent. Mais j'en ai une autre qui est no sexy edge ua. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien de s'amuser à faire un random si vous faites du scraping et que vous faites un random sur le user agent. Il faut qu'il y ait quand même une consistance entre les différents headers. Par exemple, là, on envoie cette information-là, mais on envoie aussi la plateforme est-ce que c'est un mobile ou pas, etc. Donc il faut quand même rajouter toutes ces informations parce que le système anti-bot, derrière, il va vérifier en fait la cohérence. Donc si derrière, vous faites un random, vous faites un random de tous les paramètres et que ça soit consistant à chaque fois. Donc je vais faire ça. Je vais aller me rajouter mes headers. voilà. Alors, c'est la sélection, celui-là. Il y a la plateforme aussi. En plus, il reste cohérent, c'est magnifique. Et le mobile. Tac. Voilà. Donc là, a priori, je devrais être cohérent, c'est un Mozilla, Windows, etc. Si je relance ça, est-ce que je passe ? Ah, je ne passe pas. C'est NoSexyHUA Platform. Ah, j'ai dû oublier quelque chose. UI Platform. Voilà. Ce n'est pas si bon que ça, copilote. Alors, c'est un peu petit. Hop, voilà. Ah, ça passe. Donc c'est bon. Là, je suis resté cohérent. Donc j'arrive à récupérer mes données. Je vous propose d'aller au niveau suivant. Hop là. Donc le Level 3. Alors, qu'est-ce qui nous arrive ? Ah. Donc j'arrive à faire certaines requêtes, a priori. Voilà. Donc je peux récupérer 21 éléments. Je n'ai pas les 50. Et si je regarde un peu les erreurs, j'ai too many requests, too many requests, too many requests. Ça, c'est parce qu'en fait, je fais toutes mes requêtes avec mon laptop ou vous le faites avec votre serveur. Donc en face, il y a un système de rate limite et vous êtes bloqué. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Rajouter des ? Des proxys. Ouais, c'est trop cool. On va rajouter des proxys. Alors, c'est quoi un proxy ? Est-ce que vous savez ce que c'est un proxy ? Non ? Si ? Enfin, je pense que vous avez une idée. Ouais. Donc, alors attendez, ce n'est pas dans le bon sens. Voilà. Un proxy, en fait, c'est un système qui va relayer une requête d'un endroit A à un endroit B. Donc en gros, ça va relayer les requêtes de votre scrapper jusqu'au serveur. Donc, au lieu de voir, par exemple, une adresse IP qui voit des milliers de requêtes, il va voir plusieurs adresses IP qui ne font que quelques requêtes. Il y a plusieurs types de proxys, en fait, qui existent. Il y a, par exemple, les data centers proxy. Donc en gros, c'est des VM avec des proxys installés sur Amazon, GCP, ce genre de choses qui vont relayer l'information. Sauf que le problème de ça, c'est que c'est vite grillé. Je vais vous le montrer. Ça se détecte très, très, très facilement. Alors, il y a une petite astuce et on appelle ça les ISP proxy. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, juste, sur les data centers proxy, en fait, les data centers proxy, ils ont une IP. Cette IP, elle appartient à un IP range et cet IP range, il appartient à un ASN, donc Autonomous System Number. Ça, c'est des gammes d'IP range que vous pouvez avoir. Et le problème, c'est qu'en général, il a un petit nom, cet ASN, par exemple, celui-là, c'est Amazon 02. Donc, c'est très facile de détecter que vous avez de l'IP Amazon en face de vous. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce que je vous disais, l'ISP proxy, donc Internet Service Provider Proxy. Et l'astuce est la suivante, en fait. Voilà, vous avez toujours votre VM qui est sur votre data center, sauf que là, ce qu'il va faire, le proxy service, il va louer des ranges d'IP. Il va les louer à un proxy, à un service de mobile, à un service de box internet, ce genre de choses. ça coûte extrêmement cher, mais il va louer des ranges complets et ensuite, sur ce range, il va en récupérer un, par exemple, et il va l'affecter à sa VM. Et grâce à ça, derrière, on va pouvoir un petit peu tromper le système anti-bot parce qu'on va être mélangé avec d'autres IP qui sont des mobiles ou des boîtes Internet. Ensuite, vous avez un autre type de proxy, c'est ce qu'on appelle les proxys résidentiels. Alors, les proxys résidentiels, en fait, c'est des vraies adresses IP, votre mobile, votre laptop, ce genre de choses. Comment on fait pour avoir ce genre d'IP ? C'est très simple, par exemple, un développeur, il crée une application, il veut la monétiser. Donc, il a plein de solutions. La première, c'est qu'il fait payer des abonnements, donc des abonnements mensuels qui vont débloquer des fonctionnalités. La deuxième solution, c'est rajouter de la pub, par exemple, la pub à voir en bas ou des vidéos à regarder avant de débloquer des fonctionnalités. et la troisième solution, c'est de partager la bande passante de l'utilisateur avec son accord, évidemment, mais derrière, ça se fait ce genre de choses et c'est de là que viennent les adresses IP des réseaux résidentiels. Il y a d'autres types de proxy, mais je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on utilise ScrapOxy pour s'amuser à démarrer des fermes de proxy. Ça vous va ? Ouais ? Cool. Alors, ScrapOxy, c'est super simple à démarrer. Par exemple, hop, je démarre un docker et en deux secondes, c'est prêt. Ensuite, je n'ai plus qu'à aller sur l'interface d'administration, donc j'ai un mot de passe très compliqué, admin, password, voilà. Et là, j'ai un premier projet. En fait, vous pouvez gérer pas mal de projets avec ScrapOxy. Si vous allez sur le projet, vous avez différents connecteurs. Il y a une marketplace, pas vraiment une marketplace, mais c'est une liste de connecteurs. Vous avez des connecteurs pour du data center, des connecteurs pour des providers de proxy, vous avez effectivement pour des mobiles, etc. ScrapOxy, c'est open source, c'est libre, vous pouvez l'installer chez vous. Là, je l'ai mis sur ma machine. Vous pouvez la mettre sur un cluster, un Kubernetes, ce genre de choses. Par exemple, si vous voulez rajouter Amazon, vous avez juste à rajouter votre access key et votre secret key et ça va démarrer en deux secondes. j'ai déjà rajouté au niveau de mes credentials AWS pour des raisons de sécurité évidentes et j'ai un petit connecteur AWS. On va le démarrer. Là, ScrapOxy, il va se connecter à l'API d'AWS, le classique et il va demander la création d'instances. Il va s'occuper de l'installation des machines. des machines. Là, vous les voyez, c'est exactement ce que vous allez retrouver dans votre console AWS. Vous allez voir en plus le statut de la VM, vous allez voir des stats sur le trafic et vous allez voir la vraie adresse IP. Là, vous voyez qu'on a démarré les proxys. Ils sont en Irlande sur le data center de Dublin. On peut vérifier ça avec la coverage. Là, vous allez voir en fait, ils sont ici. Voilà, ils sont bien à Dublin. On a cette information. Il y a aussi tout un tas de métriques. Ça, c'est pour vérifier si le trafic effectivement y passe bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de l'intégrer dans notre spider. Alors, on va revenir ici. Je vais juste récupérer le bout de code qui permet de le faire. c'est juste que je ne connais pas le password par cœur. Et donc, dans les paramètres, je ne change pas la manière dont je vais faire le scrapping. J'ai juste à rajouter un middleware ici, en fait, celui-là. Les autres, c'est pour faire les retries automatiques et mes paramètres de connexion. Et là, si je redémarre en fait, mon spider, hop, il va faire tout router par ScrapOxy. Voilà. Et vous allez voir là, j'étais bloqué. Maintenant, je ne suis pas bloqué. J'ai récupéré toutes mes informations. Et si on regarde en fait, sur la liste des proxys, vous voyez, il a vraiment distribué en fait, toutes les requêtes. Et vous voyez, j'ai le success rate ici qui est à 100%. Tout est passé correctement. Bon, ça, c'est cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille au niveau d'après. Donc, le level 4. Maintenant, si je relance, en fait, le scrapping, là, il me dit, bon, je crois que c'est explicite, datacenter forbidden. Donc là, il a bien détecté en fait, les datacenters. Ça, c'est hyper simple à coder en fait. Vous prenez la géolocalisation, les bases libres de géolocalisation et vous avez le nom du datacenter qui est là ici, si vous voyez. Donc, il va falloir que j'introduise deux types de proxys. Je vais revenir sur Scraproxy. hop là. Là, j'ai plusieurs credentials. J'en ai un sur Rayobyte, donc c'est un fournisseur de proxys ASP résidentiel. Ils fournissent pas mal de choses. Et je vais rajouter un connecteur. Donc là, je rajoute un connecteur Rayobyte qui va détecter toutes les souscriptions que j'ai. je mets 10 proxys. Je vais prendre cette première là aux Etats-Unis. Je vais aussi éteindre en fait la WS parce que ça coûte cher. Enfin, ça coûte pas tant que ça mais j'ai pas envie de payer pour rien. Je peux rajouter un deuxième connecteur. Voilà. Ici, un autre. 10 encore 10 proxys. Hop. Et il va maximiser le nombre de proxys que je peux démarrer. Voilà. Donc, j'en ai déjà là 6 qui sont arrivés. Et vous voyez là, il est en train d'éteindre tous les proxys à WS. Là, il s'occupe de faire le shutdown en fait d'orchestrer tout ça. Vous avez aussi le success rate tout à l'heure, c'est pas passé les requêtes. Vous voyez ce genre de choses. Et j'ai évidemment donc mes connecteurs là chez Rayobyte et si je vais regarder ma coverage, et bien ils sont bien aux Etats-Unis à différents endroits. Voilà. Vous pouvez en rajouter plein. Il y a des gens qui utilisent des milliers de proxys dessus. Et bien, on va relancer ça. Vous avez vu, je n'ai pas modifié mon code, je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché là, j'ai juste à relancer mon spider. Et donc derrière, hop, on va aller router tout ça par les Etats-Unis. Voilà. Donc là, ça passe, je ne suis pas bloqué et je vais pouvoir récupérer mes 50 éléments. C'est cool, là ? Ouais. On va aller à l'étape d'après. Donc là, en fait, il y a aussi d'autres mécanismes dans les systèmes anti-bot qui vont gérer un petit peu les sessions. Donc là, si je relance sur le level 5, vous allez voir, je vais pouvoir faire quelques requêtes, mais je suis vite banni. Voilà. Par exemple, là, il me dit « Too many IP for a session ». En fait, il y a un cookie de session. Souvent, il y a des cookies de session sur les sites. Là, on va traquer le nombre d'adresse IP par cookie de session. S'il n'y en a plus de deux, c'est bizarre. Voilà. C'est possible, mais c'est assez bizarre. Donc, il va falloir recoder le scrapper pour pouvoir faire maximiser pour une session le nombre de requêtes. Par exemple, on va se dire on va faire sur une session, on va faire 10 requêtes sur un proxy, puis ensuite, 10 requêtes sur un autre, 10 requêtes sur un autre, etc. On peut paralyser tout ça, mais maintenant, en fait, par adresse IP, on va essayer de faire ça. Il y a aussi une petite option, en fait, pour Scrap Oxy qui permet d'injecter un cookie. Scrap Oxy fait du « Man in the Middle ». Il va déchiffrer, en fait, les requêtes à la volée pour avoir aussi des stats sur les réponses, ce genre de choses, mais aussi pour injecter un cookie de session, son cookie de session, qui va permettre de lui dire « Voilà, toutes ces requêtes sur cette session, tu les envoies par ce proxy. » Et si vous changez le cookie, paf, ça va aller sur un autre proxy. Donc là, si je le mets et que je change, donc j'ai un autre scraper qui est la session parce que l'ordre des requêtes, il est un peu différent. Ici, en fait, je vais aller globalement faire des blocs de 10 et je vais pouvoir maximiser les sessions. Donc si là, je le relance, alors non, ce n'est pas le bon, il faut que je choisisse le bon script. Voilà. Hop. Donc c'est un peu plus long parce qu'il fait des blocs de requêtes, mais derrière, vous voyez, là, je ne suis pas bloqué. J'arrive à récupérer. Je fais des blocs de 10. et si on regarde, effectivement, voilà, je vais pouvoir tout récupérer. Il y a différents types de protections, plus ou moins avancées en fait sur les antibots et il va falloir effectivement que vous trouviez la manière pour pouvoir le faire. Alors maintenant, si je prends ça et que je vais sur le niveau suivant, on va commencer à rentrer dans des choses un petit peu plus sérieuses. Donc celle-là, vous allez voir, cette protection, elle est un peu plus compliquée. Là, il est en train de me dire il n'y a pas de fingerprint. Alors c'est quoi une fingerprint ? Donc on va regarder ça ensemble sur le browser directement. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller directement au level 6. Voilà. On a les différentes requêtes. Je vais éviter de filtrer sur juste le HTML. Je vais regarder tout ce qu'il y a. Donc là, si vous regardez, j'ai pas mal de requêtes get qui se font, mais aussi, j'ai des requêtes post. Ce qui veut dire que le browser, il est en train d'envoyer en fait de l'info au serveur et il ne le fait pas qu'une fois. Il le fait toutes les 10 secondes là, a priori, sur un truc qui s'appelle FP. A priori, fingerprint. Et ici, je regarde le détail. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train d'envoyer ? Ah, je suis en train d'envoyer de l'information intéressante. Donc avec du JavaScript, je vais exécuter des requêtes AJAX, je vais collecter de l'information en fait sur le browser et je vais l'envoyer derrière au serveur anti-bot. Donc là, je vais envoyer la plateforme, la vraie timezone et le vrai user agent pour checker la consistance. Donc là, le truc, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser juste Scrappy. Scrappy, il n'est pas capable d'exécuter du JavaScript en soi. Donc il va falloir clairement un browser pour faire ça. Par contre, j'aimerais bien garder quand même Scrappy pour tout ce qui est le contrôle. Donc, il y a un super framework qui est très adapté en fait à Scrappy qui s'appelle Playwright. Qui connaît Playwright ? Si vous faites du test end-to-end, vous connaissez. Si vous faites du scrapping aussi. Playwright, il est vraiment adapté à Scrappy, ce n'est pas comme Puppeter qui est vraiment pour du JS. Celui-là, il se colle vraiment bien au Python. Donc c'est un browser headless, donc il peut tourner dans un docker. Vous pouvez exécuter du JavaScript, c'est maintenu par Microsoft, c'est open source. Et ça fait tourner du Chrome, du Firefox, de l'Edge, du Safari, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas mal derrière pour avoir des fingerprints. Alors je vous montre comment ça s'adapte derrière. C'est assez simple. Je reprends mon petit script. Donc il est là. C'est à peu près le même que le script d'avant. C'est pour ça qu'il y a très peu d'adaptation quand vous voulez switcher à Playwright. L'adaptation est vraiment minime. Donc par exemple, je vais aller parser ma home page, ce genre de choses. et quand j'ai derrière l'information sur l'hôtel, j'ai la pagination, les hôtels, et derrière, je vais récupérer le nom de l'hôtel, les reviews, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le même script. Je n'ai pas eu beaucoup d'adaptation à faire. Et derrière, si je le lance, en fait, vous allez voir, Scrappy, il va ordonner en fait à Playwright de démarrer. c'est en train de démarrer un Chrome, d'aller sur la page principale. Donc derrière, il va envoyer la fingerprint. Donc a priori, je suis validé sur le serveur. Et ensuite, derrière, je peux faire toutes les différentes requêtes. Donc là, il refait une deuxième fois pour récupérer la session. Et derrière, vous voyez, il envoie plein de pages automatiquement et je récupère toutes les infos. Et c'est super simple à faire en fait. la différence, c'est qu'au lieu d'utiliser le système de requête de Scrappy, il va utiliser derrière un Download Handler qui commande à Playwright de démarrer. Donc là, il est en train de me pourrir mon écran, ce qui démarre tout seul, c'est Magic Automation. Mais vous voyez, il va utiliser ça à la place de celui de Scrappy et derrière, je vais récupérer toutes les informations que j'ai besoin. C'est plus long parce que je démarre en fait un browser, j'exécute le CSS, enfin je charge le CSS, j'exécute le JavaScript clairement pour paraître comme un humain et derrière, je peux récupérer toutes mes informations. Voilà. Alors évidemment, dans la vie réelle, les systèmes anti-bot, ils ne font pas juste vérifier que vous pouvez exécuter du JavaScript. Les informations qu'ils vont collecter, ils vont vérifier la consistance. Voilà. Donc si on va en fait au niveau suivant, et que je relance le spider, vous allez voir, donc Scrappy, derrière, il va commander à Chrome de s'ouvrir. Voilà. Il va aller sur la page principale, il va envoyer la fingerprint, le serveur va vérifier la consistance et là, a priori, ce n'est pas bon. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Il est en train de me dire, voilà, inconsistent time zone. Ça, ça arrive parce qu'en fait, j'ai un browser qui est en France, mais mes adresses IP, elles sont aux Etats-Unis. Donc, il y a 7 heures de différence entre les deux et ça, clairement, c'est assez bizarre. Ça lève des red flags. Alors là, l'antibot, il est très gentil, il nous dit pourquoi, en fait, mais dans la réalité, ils ne vous disent pas pourquoi vous allez être banni, vous allez récupérer, en fait, un captcha ou vous allez être bloqué directement. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux soit modifier les proxys que j'utilise aux Etats-Unis, soit modifier la time zone. Ce que je vais faire là, je vais modifier la time zone, en fait, sur Puppeter. Donc ça, c'est super simple. On peut modifier la time zone ici, voilà, et lui dire, par exemple, je suis aux Etats-Unis. Maintenant, si je le relance, donc Scrappy, il va ordonner à Playwright de démarrer un Chrome. Là, on va aller sur la page principale, il récupère toutes les informations, dont la time zone, et on envoie ça au serveur. Et là, si vous voyez, cette fois, je suis passé. Donc j'ai pu récupérer effectivement les informations. Là, je récupère le cookie, et derrière, on va récupérer les différentes pages. Je vais le couper parce que c'est un peu plus long. et le fait que ça soit long, ça peut être aussi un problème, en fait. Des fois, vous voulez récupérer en 24 heures des millions de pages et utiliser, en fait, un Playwright, ça peut être très, très compliqué. Donc, il va être plutôt intéressant de forger les requêtes de l'antibot. Si on regarde là, les requêtes sur cette partie-là, vous avez vu, bon, je les ai en clair. Bon, ça, c'était pour la démo. Dans la vie réelle, si on va là-dessus, on va essayer de se passer de Playwright, on va essayer d'envoyer les requêtes à l'antibot, on va regarder en fait comment elles sont faites. Donc ça, c'est un antibot qui est un peu plus puissant, qu'on va commencer à retrouver sur des solutions commerciales. Donc là, voilà, je suis sur le niveau 8. Si vous voyez, donc ce n'est plus ces requêtes, je vais juste nettoyer, vous allez voir. et là, j'ai des requêtes post qui passent, mais ce n'est plus du tout les mêmes. Voilà, j'ai un nom un peu cryptique qui est là, et si je regarde là-dedans, la pélode, elle est chiffrée. Donc évidemment, une pélode chiffrée, vous ne pouvez pas comprendre directement, il va falloir la déchiffrer. Et à votre avis, il faut regarder quoi ? Le code, évidemment. Donc il faut regarder le code. et le code, on peut essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la partie source. Voilà, dans la partie source, si voilà, dans la partie level 8, vous allez du JS et vous allez avoir, bon, a priori, des scripts que vous connaissez ici, mais il y en a un qui est un peu bizarre, en général, c'est l'antibot. Et voilà, et si vous allez dessus, vous voyez, bon, c'est un peu chiffré. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc là, le script, il est opératif. il va falloir le désobfusquer. Vous êtes trop fort. Vous ne dormez pas encore, c'est bien. J'en ai vu un qui dort, là. Donc le but, maintenant, c'est d'aller comprendre, en fait, ce qu'on envoie et comment c'est chiffré. Parce qu'on va vouloir envoyer exactement la même chose et on va vouloir le chiffrer. Donc il va falloir désobfusquer toute cette partie-là. Alors, je vais vous montrer juste deux, trois techniques techniques d'obfuscation que vous comprenez, en fait, comment ça fonctionne. Je vais parler au niveau des chaînes de caractères. Par exemple, ça, c'est du code obfusqué. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. C'est la ligne du bas. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc ça, c'est parce qu'on a utilisé, en fait, du string concealing. On a à peu près chiffré les chaînes de caractères. Donc là, super simple, on les a chiffrées en base 64. Donc j'applique l'opération inverse et je vois derrière ce qu'il y avait dedans dans les chaînes de caractères. Bon, c'est cool. Ça a l'air d'être des constantes à remplacer. Ce que je vais faire, je vais remplacer, en fait, les constantes derrière, dans la chaîne du bas. Et ça, on appelle ça le constant unfolding. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui commence à être lisible. Bon, là, c'est évident, c'est des chaînes qui sont concaténées, qui ont été coupées. Donc ça, c'est des techniques que vous pouvez faire en JavaScript. C'est coupé. Donc je vais juste les rassembler. Donc derrière, ce qu'on appelle du string splitting et je vais avoir des choses qui sont plus ou moins lisibles. Et évidemment, là, j'ai remplacé Windows par hash. J'ai utilisé des strings pour accéder aux méthodes et aux objets. Et bien, je vais remplacer ça derrière par une dot notation. Passer du string notation au dot notation. Et voilà, on obtient ça. Là, vous dites, ouais, tout ça pour ça. Mais bon, c'est ça, c'est de l'obfuscation. Et évidemment, il y a tout ce qui est sur le code flow, ce genre de choses. Il y a plein de documentation sur Internet, vous pouvez voir. Bon, on va s'amuser du coup à désoffusquer. Ça va être, on va regarder ce que ça nous donne. Je vais prendre le code, je fais un petit copier-coller. Je vais aller ici, j'ai un bloc. Là, je vais copier le code à désoffusquer. Donc il est là, si vous voulez regarder en gros. Voilà, on sait qu'il y a une fonction de chiffrement, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. C'est un petit peu bizarre. On sait qu'on envoie de la donnée, a priori, on fait un post, donc oui. Par contre, on ne sait pas non plus trop ce qu'on envoie. Ah, il y a une petite information, des informations WebGL, mais je ne sais pas trop. OK. Ah, peut-être celle-là, mais comment je fais pour les récupérer ? à voir. Donc j'ai un petit script. Alors c'est sympa, il y a une librairie qui est vachement bien, qui a été faite par les gens qui font l'obfuscateur, l'obfuscateur I.O. Ils ont fait un désoffuscateur pour leur obfuscateur. Donc c'est pas mal, ça fait proof of concept. Si vous les testez, c'est rigolo. Donc on va utiliser ça. J'ai activé plein d'étapes, donc vous voyez, pour les strings, ce genre de choses, mais il y en a sur le code flow. Voilà. Donc si je le lance, derrière, hop, voilà, il m'a fait plein d'obfuscations. Je peux regarder la partie désoffusquée, et voilà. Et là, j'ai quelque chose qui est un peu plus lisible. Donc la fonction de chiffre morale est là. Je vois vraiment que je fais une requête Ajax. Je vois exactement comment je récupère la partie, les informations. Donc, si je remonte un petit peu, en fait, je crée la fingerprint et je l'envoie. La fingerprint, il y a cette fonction WebGL Info. Voilà. Si je vais dessus, sur cette fonction-là, je récupère en fait des informations sur la carte graphique. Et j'envoie ça. Bon, je n'envoie que ces informations, a priori. Donc il va falloir envoyer le modèle de la carte graphique. Alors, comment c'est chiffré ? On va juste regarder. Donc c'est un chiffrage qui a l'air d'être simple. Je fais du base 64, je coupe en caractère le tableau et chaque caractère, je le transforme avec le caractère d'après. Donc A devient B, B devient C, C devient D, etc. Ce n'est pas trop compliqué. Mais je vous rassure, il y en a qui croient que ça passe. Après, on peut avoir du chiffrement un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on va faire la même chose. On va créer une pélode et on va la chiffrer. Donc si je prends mon code ici, par exemple, voilà, j'ai ma requête ici et je vais devoir envoyer effectivement une pélode. Donc on va la forger ensemble et ensuite, a priori, j'aurai un cookie qui passe, un cookie de session. Donc là, si je prends ma pélode, par exemple, voilà, je vais avoir le vendor, on va mettre Intel. Ensuite, on va avoir le renderer. Voilà, ça devrait être passé. Donc on va sérialiser tout ça. Hop, voilà. On a dit qu'on faisait un peu de base 64 aussi. Alors ça, oui, hop, base 64. Ah, c'est bien ça. Franchement, quand vous faites de la désofuscation, ce genre de choses, coupé, c'est vraiment votre avis. Ensuite, derrière, je peux le faire un shifting. Voilà. Il est dur là. On va lui dire plutôt. Ah, c'est mieux. Donc on va voir, ça devrait passer. Eh bien, on va lancer celui-là. Donc, si je lance le petit script, ici, voilà, a priori, donc vous voyez, là, je fais mon post, j'envoie directement la pélote forgée et je suis open bar sur les pages. Donc je peux tout récupérer rapidement. Donc globalement, là, en même pas 30 secondes, je vais récupérer tous mes éléments. je récupère ça. Facile, non ? Ouais ? Eh bien, si c'était facile, il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Je vous remercie, c'est tout pour moi. à... Applaudissements Merci.